Hey, salutations, nouveaux joueurs ! Bienvenue à toi dans cette vidéo sur Diablo 4. Oui, une vidéo qui m'a peut-être un petit peu demandé par la communauté. Probablement que sur votre recherche Google, vous êtes déjà en train de taper Diablo 4, tier list. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler. Évidemment, il faut toujours se méfier des tier lists, surtout de Diablo. C'est sujet à modifications à n'importe quel moment, un patch, la saison qui arrive. Tout pourrait être chamboulé à n'importe quel moment. Mais dans cette vidéo, je vais te donner une astuce pour que tu puisses créer tes builds sans quitter le jeu avec une aide grâce à un petit logiciel 100% légal qui vous aidera énormément. On va discuter un petit peu de la méta actuelle, quelles sont les classes qui sont un peu plus pétées que les autres, qui sortent un petit peu du lot, qui ont plusieurs builds, voire beaucoup de builds jouables. Mais avant de parler de tout ce petit sujet, je tiens à le rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a des Twitch drops. Vous pouvez récupérer des récompenses uniques de manière totalement gratuite si vous visionnez ma chaîne Twitch. Ou la chaîne Twitch de quelqu'un d'autre, mais venez sur la mienne, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je vous remercie une fois de plus tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. On sera bientôt 40 000. Donnez-moi de la force un maximum. J'ai bégayé, je le sais. Donnez-moi de la force un maximum pour qu'on passe ces 40 000 ensemble. Je vous remercie infiniment. Et si jamais, une fois de plus, vous pouvez me retrouver sur mon live Twitch, rejoindre mon clan sur Diablo 4, que vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon Discord. Allez, on est parti ! Quand on parle de tier list, parfois c'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui peut poser des petits débats, des petits discussions, parce qu'on dit oui, mais les tier list, ça ne veut rien dire. Et là-dessus, c'est d'accord. Je suis entièrement d'accord. Les tier list, ce n'est pas forcément bon, parce que des fois, vous allez vous forcer à jouer quelque chose parce que c'est forcément pété ou considéré comme au-dessus, sans prendre en compte tous les paramètres qu'il y a à prendre en compte, dans le sens qu'il faut un certain build, il faut un certain stuff, il faut une certaine expérience, il faut aussi surtout que le gameplay vous plaise. Donc avant toute chose d'aller plus loin dans cette vidéo, toi, là, en ce moment, qui est en train de trembler, qui a absolument envie de jouer quelque chose qui est pété, pour t'impressionner devant tes copains, pour montrer que tu as la plus grosse, tu vois, eh bien, joue ce qui te fait plaisir, d'accord ? Joue ce qui te fait plaisir, joue ton build. Oui, dans Diablo, on a la possibilité de créer ses propres builds. Maintenant, si on est un petit peu pragmatique, évidemment que si votre objectif, c'est d'être numéro 1 mondial, et que vous voulez farmer le ladder une fois que la saison sera là, peut-être qu'il y aura des builds un peu plus restreints, et il y a ce qu'on appelle des builds méta. Build méta, ça veut dire quoi ? C'est des builds qui sont faits pour cette saison-là, pour cette période-là, selon le patch qu'on est, qui seront au-dessus du lot, un peu plus fort, un peu plus polyvalent, que ce soit en termes de survie, en termes de dégâts, tout va dépendre des différents paramètres, à savoir que ça, ça peut tout le temps évoluer, on n'est jamais à l'abri d'un petit nerf de Blizzard, d'un petit patch de Blizzard, mais c'est toujours intéressant, il me semble, à mon sens, d'être au courant de ce qui se fait, de ce qui est fort, et la force qu'il y a aussi dans un Diablo, c'est que vous pouvez être ce qu'on appelle un explorateur. Oui, vous pouvez être quelqu'un qui s'amuse à chercher le build le plus pété, aller faire des calculs mathématiques, et essayer de trouver avant tout le monde le build, comme on a... Bon, c'est vrai qu'auparavant, c'était un peu plus simple à le faire qu'aujourd'hui, mais des fois, il y avait des joueurs qui trouvaient le build ultime, et que ça marchait bien avec les stats et tout. Si tu fais partie de ce genre de joueurs, vous verrez que la solution, j'ai trouvé un site incroyable, grâce à une application où vous pourrez être dans le jeu, tout en construisant, et en checkant des builds faits par la communauté, très simples, et qui pourra aider. Car oui, c'est là la complexité qu'il y a dans Diablo, c'est que parfois, pour des novices qui viennent de découvrir la franchise, c'est compliqué, on s'y perd dans l'essor, on ne sait pas ce qu'on a envie de monter, et c'est normal, il ne faut pas vous en vouloir. Oui, il y a une élite de joueurs qui ne vont jamais regarder le moindre build, qui vont créer leur propre build et qui s'en sortiront très bien, mais des fois, il y a des joueurs, et moi-même, ça m'arrive selon la classe que je joue, que je sois un peu perdu, que je ne sache pas commenter, est-ce que vous devriez en avoir honte pour autant ? Pas du tout ! Chacun profite du jeu à sa façon, et les outils, ils sont là pour vous aider. Bon, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu à cette vidéo, s'il vous plaît, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Bon, on va regarder un petit peu, là, je commence par les sites les plus rincés, quand même, on est sur un site de Genshin Lab, what the fuck, depuis quand Genshin Impact font des tier lists, même s'il y a des choses assez viables ? Première analyse qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà, dans le site de Genshin Impact, on voit à peu près les classes, on va voir en cohésion par rapport aux autres sites, s'il y a des trucs, mais on voit qu'il y a des classes qui ressortent un peu plus, genre par exemple le barbare qui sort avec deux build jouables, ce qui va être intéressant à regarder, ça va être quelles sont les classes qui ont, entre guillemets, des builds top méta. Bon, je trouve assez ouf, déjà, de faire des tier lists à rapport au fait que le jeu est en train d'évoluer, qu'on n'a pas encore tout le monde qui n'est pas encore en late game, etc. Mais apparemment, il y a des fous furieux qui sont des terres. Ce qui est intéressant à regarder, c'est quelles sont les classes qui ont plusieurs builds, qui sont méta et qui sont jouables. Pourquoi ? C'est l'avantage qu'il y aura de ces classes-là, c'est que maintenant, si tu joues, je vais donner mon exemple, moi, je joue sorcier. J'ai choisi sorcier parce que j'avais envie de jouer sorcier, j'ai pas regardé la méta et tout, machin, tout ça. En plus, au moment où j'ai choisi, c'était pas forcément ce qu'ils disaient qu'il allait être le meilleur, mais voilà. Mais en fait, ce qui va être intéressant, ça va être surtout, si maintenant vous avez une classe où vous avez 3, 4 builds top méta, et bien vous aurez 3, 4 gameplays plus ou moins différents. Des fois, ils seront peut-être un peu plus similaires, mais de plusieurs possibilités, plus de chances que le gameplay vous plaise. Par contre, quand vous travaillez avec une classe où il y a un build, en l'occurrence, le sorcier, c'est surtout le Ice Shark Sorcerer, ou je sais pas si je l'ai bien dit, qui est vraiment au-dessus du lot pour l'instant. Pour l'instant, peut-être que vous, vous jouez sorcier feu et que vous en sortez très bien. Et bien, le fait qu'il va y avoir, c'est qu'on peut se retrouver coincé, si on a vraiment envie d'être dans le top, avec une forme de build. Et là, je parle vraiment dans l'extrême, ça correspond au 0,1%. Donc, on voit globalement que le barbare s'en sort pas trop mal. Le druid, on s'y attendait, nouvelle classe, etc. Le necromation bone spear, ce build fait énormément de bruit. Le twisting rogue. Et en dessous, on voit les builds globalement explosés en necromancieur qui étaient très très forts durant la bêta. Durant la bêta, l'alpha, c'était un des builds les plus pétiers du necromancieur. Maintenant, c'est plus dans le top. On a le puverized root là. Et entre deux, on a le build barbarian, etc. Vous voyez globalement, c'est pas ça qui nous intéresse parce que, je vous dis sincèrement, j'étais mis à jour le 2 du 6, il y a eu un patch déjà. Nous, on a envie de voir les choses les plus récentes. Donc, on va comparer les deux sites. Là, on prend ce site-là. Et là, on voit globalement qu'ici, ce qu'ils disent qu'il y a top méta, on retrouve le Twisting Blade Rock. Bon, alors, ça fait quand même deux fois. Donc, on se dit que potentiellement, ce build, il y a peut-être assez intéressant le Bone Spear Nécro. Ok, c'est répété. Donc, le Bone Spear Nécro, moi, j'avais déjà entendu pas ce build. Voilà. Là, on a un nouveau le Bone Spirit Nécro. Ok, on tire S. Ok, ça pourrait être intéressant. On a le Pluverized Root. Donc là, on ne l'a pas le Pluverized Root. Là, on a le Landslide Druid. C'est plutôt le Druid de Terre. D'accord ? On a le Death Trap Rogue. Ça va être plutôt avec les pièges que vous allez jouer. Et le Wild Wind Barbarian. Là, il est également ici. Donc, on voit que ce build-là du barbare est plutôt intéressant. Donc, globalement, moi, ce que je vous conseille lorsque vous allez regarder des builds sur Internet Meta, regardez sur plusieurs sources. Ne vous fiez pas à une seule source. C'est pour ça que je serais un imposteur si maintenant, je ferais... Évidemment, je préfère ma propre tier list. Ce que j'en pense, moi, des builds. Mais moi, j'ai mon avis. Et d'autres ont d'autres avis. Il y a des spécialistes. Et s'il y a un site que je vous recommande pour trouver vos builds et pour garder un... Que je trouve un peu plus cohérent et un peu plus intéressant et qui est mis à jour assez rapidement pour les builds Meta, c'est MobileX. Alors, MobileX, c'est un site qui a été très utilisé pour également League of Legends, TFT, si vous connaissez, Valorant, Lost Ark et Destiny 2. Et là, ça a été mis à jour. Ça a été mis à jour aujourd'hui. Donc, on voit globalement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure que le Druid... Alors, on a le Trample Slide Druid, on a le Storm Lightning Wolf et on a le Sanctum Tornado Storm Wolf. On voit quand même trois builds apparemment qui restent top Meta pour le Druid. Si maintenant, vous voulez entre guillemets vous assurer d'avoir entre guillemets un gameplay qui vous convienne, là, peut-être qu'on aura plus de chances d'avoir. Cependant, je fais une petite parenthèse très importante à aborder avant de revenir sur comment créer des... Vous allez voir, j'ai un outil vraiment sympa, j'ai trop kiffé. Quand vous allez créer votre build, déjà, il faut comprendre que là, on est sur des builds late game où il faut le stuff, il faut les légendaires, etc. Et en parlant de légendaires, parfois, vous ne pourrez peut-être pas jouer tout de suite votre build de vos rêves que vous avez vus sur Internet ou sur un copain, etc. parce qu'il y a une part de chance et vous allez avoir besoin d'avoir vos items, vos stats, vos légendaires. Je donne un exemple. Moi, je jouais sorcier glace, d'accord ? Mais si maintenant, je me trouve avec des légendaires de feu, avec du stuff de feu complètement pété, peut-être qu'il serait convenable que je joue temporairement au feu le temps que j'ai mon stuff de glace pour que je sois le plus utile, ce qui vous permettra de farmer plus vite, d'être plus efficace et de plus sympa. Il y a une part de chance, une part de lock, mais à vous de construire ça convenablement comme ça vous ira. Donc, on voit que le druide, il a été bien accueilli au sein de Diablo 4, également notre ami le barbare. Le barbare, là, on a toujours le Will Ryan Barb, donc ça fait quand même sur trois sites où ce build revient et le O-O-H, j'arrive pas à le dire, H-O-T-R, excusez-moi, je suis portugais, natif en plus. Barbarian, qu'aussi pas mal. Donc, dans ce site-là, l'avantage qu'il y aura, c'est que vous verrez tous les composants qui vous font, tous les points de compétences qu'il faut prendre, les aspects importants, les parangans, mais également les stats prioritaires à prendre sur chaque arme. Donc, ça, vous avez vraiment une bonne explication de comment construire ce build, mais également aussi une explication de comment l'utiliser. Ils disent bien, « This is an endgame build which you just use leveling guide ». Voilà, là, il vous dit clairement que ça, c'est un build late game. Ça ne vous sert à rien de construire ça dès que vous commencez le jeu. Voilà, mais ça vous donne une idée. Vous pouvez vous amuser à essayer les sorts pour voir à peu près à quoi ça semble, etc. Mais voilà, il vous faudra quand même beaucoup de prérequis avant de pouvoir être efficace avec, par exemple, ce build. Donc, on peut quand même retenir que le druide et le barbare, ce début Diablo 4, ils sont quand même pas mal du tout. D'accord ? On retrouve le Twisting Blade Rogue, de nouveau, il est de nouveau là. Là, on voit que le Rogue Barrage et le Rogue Piège, je ne sais même pas s'il est là le Rogue Piège, apparemment pas. On a aussi le Nécromancien Bone Spear, toujours là. C'est ce que je vous disais, ce Bone Spear, il revient quand même plusieurs fois. Et on a le Ice Shard Burning Frost qui est passé en tier S parce qu'il y a quelques jours, quand j'ai écrit mon sorcier, c'était dans A ou dans B. Et là, on voit que le sorcier, dans ce cas de figure, si vous n'avez jamais joué Diablo, et puis que vous avez... Pour moi, c'est une erreur. Si vous vous dites « Vas-y, je vais jouer ce build sorcier parce qu'il a l'air trop pété et je ne vais jouer que ça », faites attention parce que peut-être que vous n'aimerez déjà un pas sorcier, que peut-être que le build, il sera nerfé dans X temps, d'accord ? Et que du coup, vous allez vous retrouver dans la sauce. Alors que si maintenant, tu pars sur Druid, bon, je donne un exemple, c'est juste mon raisonnement. Si maintenant, je pars sur Druid et je me dis « Vas-y, je vais monter mon Druid et après, je verrai quel build me plaît. Il y en a quand même trois qui sont viables et tout machin. » Attention ! Quand je dis viable, je parle pour l'aspect endgame, en farming du ladder, on veut chercher le top du top. Là, je vois bien les joueurs qui me disent « Mais moi, je crée mes propres builds. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de ça. » Je comprends bien, mais il faut penser à tous les joueurs. Maintenant, vous n'avez pas que les builds estières. Vous allez avoir beaucoup de choses et je comprends bien que vous puissiez être perdus dans le jeu et vous n'avez pas forcément envie d'aller tout le temps sur Internet, rechercher tout, faire des alt-tab. Il n'y a pas tout le monde qui a un double écran. Je vais vous montrer un truc qu'ils ont très bien fait sur MobileEptic. Vous pouvez télécharger l'application MobileEptic. Vous téléchargez l'application. Hop là ! Done all the desktop now. Et ensuite, vous allez la retrouver avec l'application comme ça. L'application comme ça. vous allez avoir tous les builds. C'est une petite application. Vous ne la fermez pas et vous lancez votre jeu. D'accord ? Vous lancez Diablo 4. Une fois que vous avez lancé Diablo 4, vous allez avoir un petit message qui va vous expliquer que l'overlay est actif et que vous pouvez l'activer à n'importe quel moment. Vous fermez ce petit message et ensuite, vous faites Tab Q. Alors moi, dans mon cas de figure, c'est Tab Q. Peut-être qu'avec un clavier français c'est différent. Et là, vous avez du coup l'overlay qui s'active. Regardez, il est là, actif. Et à n'importe quel moment, si vous êtes perdu dans le jeu, vous pouvez rechercher les builds que vous avez envie. Donc moi, dans mon cas de figure, vous pouvez vous-même créer des builds et les proposer dans le site. Si maintenant, vous êtes quelqu'un de très à l'aise avec ça, avec une munice, une intelligence hors norme et que vous avez envie de créer des builds, faites-le. Je me ferai un plaisir de tester vos builds. Mais si maintenant, comme moi, des fois, vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas, vous êtes en live et on vous troll, etc. Là, je vais déjà voir tous les builds sorciers, d'accord ? Avec tous les sorts, etc. Je peux cliquer dessus. Il y aura de nouveau toutes les stats. Si je clique sur le... je passe mon curseur dessus, je vois exactement tout qui s'affiche, ce que fait le sort. C'est très interactif. Donc voilà. Mais surtout, si maintenant, vous voulez regarder des builds meta, des builds off meta, maintenant, imaginez, je vois un build de pexing. Donc voilà, Ultimate Phreshing, Leveling Build. Voilà. Donc là, je vois un build de leveling. Ok, tout se passe bien. Je peux même cliquer sur la touche leveling pour afficher... Ça m'affiche à quel niveau je dois prendre quel sort. Donc maintenant, vous venez de commencer le jeu, vous êtes perdus, ça vous dit qu'au niveau 1, tu prends Frostbolt, niveau 2, tu prends ça, ça vous explique tout. D'accord ? Et maintenant, évidemment que si je veux regarder ce qui se passe dans la meta, c'est mis à jour en direct. Donc l'avantage qu'il y a là-dessus, c'est un site qui... Vous voyez, c'est 5 juin, c'est bon, on n'est quand même pas bien. On n'est quand même pas mal. Et là, je peux mettre le tiers. Voilà, et je veux voir un build tier S. Voilà, tac, ça n'a rien trouvé. Meta, il n'y a rien. Any build, donc je vais mettre tous les builds. Voilà, parce qu'en instant, la meta, je ne sais pas si il existe encore. Et là, on a le Ice Shard Burning Frost. Ok. Mis à jour le 6 juin, fait par Digit. Ok, bon bah très bien. Et je clique sur son build et je pourrais voir l'intégralité du build de notre ami pour voir en quoi il consiste. Je vais regarder les explications, etc. Je lui dis, ok, ça a l'air pas mal, peut-être qu'il est éclaté, peut-être que pas. Peut-être que dans quelques jours, ça sera énervé. Mais au moins, vous avez quand même un certain suivi et ça vous permettra de voir. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un build de TRS, etc. Moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est qu'on a un outil qui vous permet d'avoir une certaine échange. Parce que peut-être que vous, vous êtes très bon, il faut mettre son niveau de côté, peut-être que vous êtes très bon pour faire des builds, mais peut-être qu'il y a un mec qui va avoir une petite idée, une petite lumière, se dire, ah ouais, mais ça, c'est intéressant. Puis vous serez là, ah ouais, moi, j'ai pas pensé à faire ça, ça a l'air, j'ai des stats pas trop différentes, laisse-moi essayer. Et vous pouvez tester des builds d'autres personnes qui vous paraît compliqué, mais au fur et à mesure, ça va bien vous aider. Il y a ça pour toutes les classes, d'accord ? Toutes les classes, plusieurs options et sujet évidemment à amélioration, ça fonctionne bien. Et pour moi, le but n'est pas de vous dire quelle est la meilleure classe. Alors oui, alors actuellement, on aurait tendance à dire que les druides et les barbares sont pas trop mal, le nécro aussi, avec sa spée, pas trop mal, que c'est en train de se dessiner. On saura à long terme sur cette première saison, qu'elle sera en la méta, comme on avait sur Diablo 3, comme on... Voilà quoi. On n'est pas sur Europat of Exile non plus où les builds, c'est une université, savoir, on n'est pas si compliqué que ça. Mais globalement, là, c'est adopter cette culture du partage et de regarder ce que font les autres joueurs. N'oubliez pas de bien checker ce que concerne le but, pas si vous faites un but de late game en ayant pris un but de leveling. Bon, peut-être que en l'occurrence, ça ne sera pas forcément adapté. D'accord ? En attendant, moi, je vais vous proposer dans le futur des vidéos de mon sorcier parce que je ne peux pas vous faire des builds de toutes les classes parce que je joue sorcier. Je vous dirai sur quoi j'ai opté sur sorcier. On fera évidemment d'autres vidéos sur Diablo 4, bientôt la vidéo des avis jeuxvideo.com. J'attends un petit peu que les avis jeuxvideo.com se stack parce que je sens qu'on va bien rigoler au sein de cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à essayer cet outil. Franchement, c'est une pépite. C'était Tchoup Tchoup. À la prochaine. Je vous aime les bros. Ciao les amis.